Et salut salut tout le monde, c'est Chagaboy ! On se retrouve aujourd'hui sur OJTV pour les pronostics du Greatest Royal Rumble. C'est un PPV un peu spécial, c'est la première édition de ce show, peut-être pas la dernière. Il se développera en Arabie Saoudite. Donc on ne va pas traîner plus que ça. J'ai commencé mes pronostics par le match opposant John Cena à Triple H. C'est déjà un très très gros match qu'on aura à l'affiche. Deux catcheurs qui ont perdu à WrestleMania. Un qui a fait un gros match et l'autre qui s'est fait totalement squashé. Donc pas importe squash de John Cena, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de le faire reperdre une fois de plus. Sinon ça va vraiment totalement le décliniviser. Surtout que John Cena, lui, est encore en activité à WWE. Alors que Triple H, lui, il est plutôt dans la direction. Donc pour ce match, je verrai plutôt une victoire de John Cena. On continue maintenant avec un match du cercueil entre l'Undertaker et Rousseff. Alors ce match, déjà, il a changé plusieurs fois. Au début, on deviendra Taker-Rousseff. Puis ça a été annulé. On a eu droit à un Taker-Jeyko. On va vraiment beaucoup plus aussi. Évidemment, on aura quand même ce match entre l'Undertaker et Rousseff. Alors, est-ce qu'il y a une suspense pour ce match ? Véritablement, non. L'Undertaker ne peut pas perdre un match du cercueil. Surtout que c'est un show un peu spécial. C'est pour faire sûrement beaucoup de ventes au Moyen-Orient. Autant faire gagner des gros catcheurs en victoire de l'Undertaker. Maintenant, on va commencer à pronostiquer les matchs de championnat. On va tout de suite commencer par le match pour le titre Cruiserweight entre le nouveau champion Cyril Alexander qui a battu Mustapha Ali à WrestleMania. Devenir pour la première fois champion Cruiserweight qui va affronter Kalisto qui a rapporté un gauntlet match à 205 Live de cette semaine. Donc, Alexander-Kalisto, c'est une belle confrontation. Surtout, honnêtement, je ne regarde pas trop tout au Firelight. Mais j'apprécie beaucoup les matchs Cruiserweight. C'est des matchs qui vont très très vite, qui sont très rapides. Et exprimés avec de grosses grosses techniques. Des high-flyers à l'ancienne, c'est ça qui me plaît moi. Ensuite, pour ce match, je pense qu'Alexander va conserver son titre. Il est à peine de le gagner. C'est un catcheur qui mérite vraiment d'avoir un gros règne à l'AmbV. Donc, victoire de Cédric Alexander. Maintenant, on va continuer avec les pronostics pour les titres tag team de Raw. A Russell Ming, Braun Strowman et Nicolas sont devenus champions de Raw. Mais comme Nicolas est un petit garçon qui est devenu en cours, ils ont dû rendre les ceintures. Donc, il y a eu un tournoi pour déterminer qui allait affronter les anciens champions de Raw. Césaro et Sheamus au Greatest Grand Rumble. Et ce tournoi a été remporté par une nouvelle équipe. Qui est Matt Howley et Bray Wyatt. Les Walk. Ensuite, on sait que Césaro et Sheamus ont été draftés à SmackDown. J'espère qu'ils vont finir par un point pour gagner les titres par équipe de SmackDown. Donc, je pense que là, c'est le temps de donner les titres à Matt et à Bray. Parce que de toute façon, je ne pense pas que The Ball va retourner à Raw. Pour moi, il n'y a pas de suspens dans ce match. Donc, je vois une victoire des Walken. Nouveaux champions. Matt Hardy et Bray Wyatt. Maintenant, on va continuer avec le match pour les SmackDown Tag Team Championship. Entre les nouveaux champions. Les Blurgeon Bronze. Contre les Ouzo. T'as vu ? Déjà, par rapport à cette rivalité. Au bout d'une année SmackDown, je trouve que les Ouzo sont en train de revenir un petit peu face. Et ça ne me plait pas du tout. L'histoire comme quoi Nobby vient les aider à chaque fois. Ça ne me plait pas beaucoup. Mais je n'ai pas trop envie que les Ouzo revienne face. Les Ouzo en heal, c'était quand même la meilleure équipe de l'année. Et une des meilleures équipes de tous les temps. Donc, j'espère qu'un gros match entre les deux. Parce que c'est quand même deux styles un peu différents. La puissance du côté des Ouzo. La technique du côté des Ouzo. Qui va l'emporter ? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de choix en titre. Je vois bien les Blurgeon Brothers conservés. Peut-être pas de façon clean. Mais je pense que Harper et Rowan repartent d'arrivée à l'arrivée. Ça devient toujours champion par équipe de SmackDown. Ensuite, on va aller maintenant au match pour... Le championnat des Etats-Unis. Entre Jeff Hawley et Jim De Moho. Alors, je suis vraiment un pro Jeff Hawley. C'est un de mes catchers favoris depuis que je suis tout petit. Mais il y a de grosses rumeurs. Comme quoi, les titres secondaires d'un WWE vont être interchangés entre les shows. Je m'explique. Le titre US devrait aller à Raw. Le titre interpensable devrait retourner à SmackDown. Après, ce ne sont que des rumeurs. Mais moi, je pense que ce serait une bonne idée. Ce qui me fait penser que ce match va être remporté par Jinder Mahal. Pour que le titre US parte à Raw. Bien sûr, ce sera à cause d'une intervention des frères Singhs. Ça, c'est obligé. Mais je vois vraiment Mahal remporter ce titre. En plus, c'est un catcher indien. Ce n'est pas le Moyen-Orient. Mais ça se rapproche un peu plus. Ça peut continuer à faire vendre dans ce côté-là du monde. Donc, je vois Jinder Mahal être pour la seconde fois de sa carrière champion des Etats-Unis. Et pourquoi pas plus tard le faire partie en réalité contre Randy Orton. Pour qu'Orton puisse enfin retourner à Raw. On verra ça dans les semaines qui suivent. Donc pour moi, Jinder Mahal remporte le titre des Etats-Unis. Et on enchaîne tout de suite avec le Later Fatal 4-Way Match. Un match de l'échelle pour le titre intercontinental de WWE. Entre le champion Seth Rawlings, Finn Balor, Le Maze et Samoa Joe. Comme je l'ai dit précédemment, je pense que le titre intercontinental va retourner à SmackDown. Même si vraiment ça offrira un règne hyper court à Rawlings sur une réalité de mieux. Mais je pense que Le Maze va remporter ce match pour devenir le plus grand champion intercontinental de l'histoire. Et pourquoi pas entrer tout à l'heure avec Daniel Bryan avant de lancer GB sur le titre de WWE. Je pense qu'on aura vraiment le meilleur match de la soirée. Là, comme à Westmania, ils vont voler le show. Ça va être un match énormissime. Et donc je mets ma petite pièce, je prends le risque dans le danser pour le stick, je me mouille. J'ai dit The Maze. Champion intercontinental. Maintenant, il est l'heure de parler du match pour le WWE Championship. entre le champion AJ Styles et le low-blow man Seichuke Nakamura. Déjà, honnêtement, je trouve que Nakamura en île, il envoie du lourd. Là, on a vu, c'est la même musique d'entrée. Elle est tout sweet. Elle est magnifique là-bas. Donc, AJ Styles, Nakamura. Je ne pense pas que le titre va changer de nom au Greatest for the Rumble. Je pense que AJ Styles va l'emporter. Peut-être même qu'il va l'emporter par DQ. Avec Nakamura actuellement, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et je pense que Nakamura sera champion à Backlash, mais pas avant. J'espère que le match sera meilleur que celui-là qu'il y avait à Wall Street Media. Parce que ce n'était pas dingue dingue le match qu'on avait. Il n'était pas mauvais. Il n'était pas ouf. Et je pense qu'il y a quand même bien eu à faire avec ses deux catcheurs. Mais je reste sur une victoire de AJ Styles. Ensuite, on passe à un steel cage match entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour le titre universel. Alors, le main event de Wall Street Media, c'était une grande blague. C'était un chier, je vous le dis. C'était un finisher match. C'était de la merde. Donc, au moins là, il n'y a pas besoin de faire un tomber pour emprunter le match. Donc, ils peuvent très bien nous faire un match de finisher et enfin, il y en a un qui sort. Ils sont de la merde aussi, mais au moins, j'espère vraiment que Roman Reigns gagne. Parce que Brock Lesnar, j'en ai par-dessus la pète. Ça me rend juste fou. Donc, Brock Lesnar, tu prends tes millions de merde et tu te casses. J'espère qu'il n'a jamais signé un contrat de 2-2 juste pour un match de plus et que ce soit par celui-là. Donc, c'est plus par espoir que réfléchi, mais je vais forestiquer une victoire de Roman Reigns, nouveau champion universel. Maintenant, on va arriver au main event. Le plus grand Royal Rumble de l'histoire. 50 catchers vont s'affronter sur Royal Rumble. Et il y a plusieurs favoris pour la victoire finale. Là, il y a beaucoup beaucoup de spéculation à faire. Mais si je devrais citer vraiment les gens qui, pour moi, mériteraient le plus de l'idée sur Royal Rumble, En numéro 1, il y a Braun Strowman. Parce qu'il a vraiment fait une année fantastique. Il a prouvé que c'était le monstre actuellement à WWE. Et comment on pourrait vraiment le remercier avec ce match-là. Et le faire gagner le plus grand Royal Rumble de l'histoire. Surtout qu'actuellement, il n'y a pas d'enjeu majeur pour le match de WWE. J'espère qu'il n'y aura rien de plus tard. Mais pour l'instant, c'est juste gagner un trophée à André le Géant. C'est pas ouf. C'est même plutôt décevant. On verra comment ça va se passer. Donc, Braun Strowman, c'est vraiment mon favori. Parce qu'il le mériterait amplement. Ensuite, peut-être que Daniel Bryan pourrait l'emporter. Il est de retour. Les fans sont dans l'art avec Bryan. Il faut taper dedans. Tout de suite, sans le faire, il est chaud. Faites une et Bryan, peut-être aussi. Pourquoi pas. Et aussi non comme possible vainqueur. Pour faire un baron de Corbyn. Récemment, mes deux favoris sont Braun Strowman et Daniel Bryan. Donc voilà, mes promostics, ils ont été faits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez vos promostics en commentaire. Et qu'est-ce que vous pensez de ce show en Arabie Saoudite ? Allez les amis. Ciao ! Salut tout le monde. On se retrouve sur OJT. On joue à tout. Je suis El Guapo. Et je suis accompagné de mon ami Chmiblick. Alias Sugarboy. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo katchesque. Nous allons parler du pay-per-view The Greatest Royal Rumble 2018. qui va se dérouler le 27 avril 2018 dans le King Abdullah Sports City de Djeba. Donc c'est en Arabie, Arabie Saoudite. Donc il va débuter à une horaire inhabituelle pour nous. Les habituels du cash à 2-3h du matin le lundi. Il va se dérouler donc à 18h, heure de Paris. On va maintenant parler de la carte principale. Et on va commencer avec le match simple opposant Triple H à John Cena. Pour ma part, je trouve que c'est pas un match qui vend du rêve. John Cena franchement ridicule. Donc déjà, il a affronté le Taker dans un match à Chine. J'étais très déçu. Donc Under Taker a gagné. Cena s'est fait laminer. Et là, on nous fout. Donc Cena face à Triple H qui s'est super bien démerdé lors du Mixed Match la dernière fois. Donc pour moi, c'est un peu la merde de pronostiquer. Donc la victoire devrait être logiquement à John Cena, je pense. Car il ne va pas perdre une deuxième fois. Surtout qu'il a perdu contre les Taker vraiment ridiculement la dernière fois. C'était un match d'une rare merdicité. Donc Triple H, c'est dommage. Donc personnellement, je pense à John Cena. Je veux Triple H. Clairement, Triple H, il est en forme physique incroyable. Donc lors du tag team match avec Stéphanie, sa femme, il a fait un match magnifique. Il a vraiment une forme physique. Il a fait un super match. Donc pour ma part, ce serait donc une victoire de John Cena. Second match, les amis. On part sur le titre universel. Donc l'Universal Championship. Match en cage. Steel Cage match. Opposant Brock Lesnar à Roman Reigns. Un match, vraiment, je suis gavé de ses rivalités entre Lesnar et Reigns. Donc comme on l'a vu la dernière fois, il a ouvert le crâne de Reigns assez violemment d'ailleurs. Et ils ne font que de se chercher. Donc on a appris que Lesnar a signé un nouveau contrat à la WWE. Mais malheureusement, la rivalité n'est pas finie. Et ça commence à peser vraiment. Je suis fan de Reigns. Lesnar, je déteste. Surtout que le mec, il défend rarement sa ceinture hors Paper You. Il n'est quasiment jamais là. Donc ça me gave totalement qu'il y a encore une fois cette rivalité. Il y en a rare à le cul, sortez-nous autre chose. Donc personnellement, je veux Roman Reigns. Je pense, Roman Reigns. Malgré que Lesnar, il a quand même le titre et il a poutré Reigns la dernière fois. On ne va pas se le cacher. Je pense qu'il a de fortes chances qu'il puisse perdre le titre. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, je souhaite vraiment que cette rivalité et que ce match ne dure pas trop longtemps. Et qu'il se finisse rapidement parce que j'en ai ma claque. Ma claque. OK. Ensuite, nous avons donc l'honneur de vous présenter le plus grand Royal Rumble actuel. Donc il y aura 50 catchers qui vont s'affronter. Donc personnellement, ça va être très très compliqué de se pronostiquer. Moi, je vois deux personnes qui risquent de se démarquer clairement. Nous avons Daniel Bryan. Donc pour ma part, le public, je pense qu'il est clairement. Daniel Bryan pourrait sortir vainqueur. Ce serait pas mal. Après, en deuxième personne, moi, je vois bien un vrai Wyatt. Et j'ai une troisième personne sur qui je miserais quasiment tout. C'est Colonel Braun Strowman. Braun Strowman, c'est un monstre. C'est le Monster Among Man. Moi, je le vois vraiment sortir de cette bataille royale. Je pense que ça va être compliqué. On sait que les géants se font sortir généralement en premier. Je pense à Big Show, Wadkali, Kane. Et donc à Braun Strowman, je pense qu'ils vont se mettre à 15 ou 20 dessus. Ça risque d'être un peu la merde. Généralement, ce sont quand même assez rarement les plus gros, les costauds, qui se font sortir en premier. Il y a Shane McMahon qui peut préserver quelques bonnes surprises avec des cost to cost. On risque d'avoir de belles belles surprises avec The Gwadkali et certainement quelques petites surprises éventuellement des personnes qui vont démarrer dans les écuries Raw et SmackDown. Donc du coup, personnellement, je pense Daniel Bryan, pardon. Et je veux Braun Strowman. Donc voilà, mon pronostic va rester là-dessus. Même si j'ai une petite hésitation concernant Bray Wyatt. Ensuite, le casket match. Donc c'est le match du cercueil en fait, tout simplement en opposant The Undertaker à Rusev Day. Alors, encore une fois-ci, ça me saoule en fait ce match. Donc on a deux personnes que j'adore. Deux personnes qui ont toutes été gâchées. Rusev, le Rusev Day a été totalement chié lors de Western Mania. Et on a l'opposant, Undertaker, malheureusement. Donc, ils l'ont utilisé à Western Mania la dernière fois. Ils l'ont fait gagner. Mais c'était trop facile. Et surtout, il a perdu contre Brock Lesnar. Et ça a défait totalement sa streak. Et surtout, ça m'a bien cassé les couilles. Il est vraiment parti sur une mauvaise note. Donc là, les deux qui s'opposent, ça me fait chier, clairement. Donc je pense fortement à une victoire du Taker, malheureusement. Rusev a peu de chance de gagner. Ils n'ont pas fait revenir Taker pour le faire perdre. Alors, je peux très bien me tromper totalement. Voilà, clairement. Je pense que le Rusev Day, malheureusement, il va encore devoir attendre un petit peu. Die Hard, désolé. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Donc, je pense Undertaker. Je veux Undertaker. Je suis désolé pour Rusev, ça me fait quand même chier. Il ne le mérite pas, en tout cas. Ensuite, un match qui est intéressant sur le papier, mais dont la moitié des 4 heures ne m'intéressent pas. L'Intercontinental Championship en Leiber Match. Match de l'échelle opposant Seth Swalins, le champion actuel contre Finn Balor, le Balor Club. Too Sweet. Ensuite, nous avons le Miz, qui a perdu son Miz Tourage lors du... Checkup qui a donc eu lieu après les deux shows suivants de WrestleMania. Donc, on a appris énormément de choses. Surtout le retour de Sam Wajo qui a été donc ajouté à ce match. Et ça me fait chier. J'ai des boules. Je déteste Sam Wajo. Il est heal. Ok. Il est fort. Ok. Mais il m'emmerde dans ce match. Donc, nous avons donc le Miz. Il est récemment papa. Ensuite, nous avons Finn Balor et Seth Rollins qui ont fait équipe récemment dans Raw. Et je pense fortement qu'on va avoir une rivalité entre Finn Balor et Seth Rollins qui sera magnifique en fait. Le Miz va faire son opportuniste comme à son habitude. Et Sam Wajo pourrait très bien profiter de tout ceci pour voler le match. Sam Wajo, il est trop gros pour monter à l'échelle. Désolé. C'est pas méchant, mais... Littaire. Donc, Sam Wajo, vraiment, je ne veux pas. Il y a des chances, franchement. Je pense qu'il a toutes ses chances. Il n'y a pas plutôt. Il est très fort. Il a un gros pouvoir de destruction. Il a surtout une superprise de soumission. Alors, si je devais choisir quelqu'un qui pourrait gagner ce titre, je pense que ce serait... Alors, je pense à Finn Balor. Et je veux Finn Balor. Ensuite, on a eu donc droit à un match du MOTA Team Championship. Donc, les titres à savoir qui sont vacants, oui. Donc, depuis que Braun Strowman a fait équipe avec le petit Nicolas, c'était super. J'avais bien aimé à WrestleMania. Malheureusement, le lendemain, il a rendu les titres. Donc, ça m'a bien se cassé les couilles. Donc, on a The Bar. Donc, Césaro et Sheamus. We are The Bar. Contre Bray Wyatt et Matt Hardy, une nouvelle équipe. Une très bonne équipe en plus. Donc, Walken, Matt Hardy et Bray Wyatt. Le mangeur de monde. Et donc là, nous avons les briseurs de monde. Donc, c'est un match très intéressant. Je pense fortement que Bray Wyatt et Matt Hardy pourraient gagner ce titre. Ils font une excellente équipe, je trouve. Ils sont tous les deux très décalés. Un univers un peu ill, surtout pour Bray Wyatt, bien sûr. The Bar, je pense qu'ils n'auront pas gagné ce titre. Donc, je pense fortement à Bray Wyatt, Matt Hardy. Je veux Bray Wyatt, Matt Hardy. Donc, j'espère que ce match ne décevra pas. Je pense qu'il peut y avoir une petite surprise du sens. Blue John Brothers ou Ouzo qui risque d'intervenir. C'est largement faisable. Puisqu'on l'a vu. On a eu des interventions des Blue John Brothers qui ont gâché le match. Putain ! Lors de la dernière fois. Donc là, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une intervention. Si ça se trouve des deux équipes ou moins d'une qui vont flinguer le match. Malheureusement, le match pourrait être beau. Mais je pense qu'il va être gâché. Je ne l'espère pas. Surprise, on verra. D'ailleurs, maintenant, on va en parler. Donc, le SmackDown Tag Team Championship opposant les Blue John Brothers composé de Eric Rowan et Luke Harper comme la marque d'Aspirator contre Ouzo. Donc, Jimmy et Jay. Un match qui peut être très intéressant. Malgré le fait que les Blue John Brothers, je trouve que leur arrivée dans la course au titre, elle n'est pas bonne du tout. Il y a eu une rivalité qui devait se terminer entre les Ouzo et le New Day qui n'a jamais été vraiment fini. Et ça m'a bien fait chier. Donc, je pense fortement que les Blue John Brothers pourraient conserver ce titre en fait. Et ensuite, on aurait le droit à un rematch encore une fois. Parce que là, c'est clairement le pay-per-view des rematches. On a beaucoup rematches de tous les côtés. On a beaucoup de titres en jeu surtout. Donc, il faudrait bien qu'il y ait des titres qui restent aussi dans l'équipe à laquelle ils sont actuellement. Et surtout, je pense qu'il va y avoir des titres qui vont changer certainement d'écurie entre temps. On va peut-être faire encore quelques shake-ups, je pense, avec des nouvelles superstars. Et donc, les titres pourraient très bien bouger. Donc, je pense fortement au Blue John Brothers gagnant de ce match. Je veux les Ouzo. Ensuite, nous avons le United States Championship en match simple. Un match à moitié gâché puisqu'il compose Jeff Hardy. Yeah ! Contre Jinder Mahal. Tuez-moi. Bon, du temps mal. Plein le cul. Oh ! Plein le cul. Jinder Mahal, plein le cul. On en a bouffé toute l'année dernière. J'en ai ma clac de ce mec. Le mec, il perd le titre pour rien du tout. Ensuite, il est remis sur le devant de la scène. Jeff Hardy, oh yeah ! Donc, lui qui est revenu. Il a cash changé d'écurie. Il a remporté le titre contre le ministre. C'était merci. Franchement, tu m'as sauvé la vie. Merci. Donc, le mec, il revient. Il remporte le titre. En plus, j'avais parié sur un retour de Jeff à WrestleMania. J'y étais presque. C'était donc le lendemain. Donc, du coup, je suis très content qu'il soit là. Jeff Hardy, ça remet un peu de pinot dans le catch. Donc, personnellement, Jeff Hardy, s'il te plaît, gagne ce match. Je poutre ce con de Jinder Mahal qu'on n'en parle plus et qui dégage du balai qui retourne en Inde et qui ne fasse pas chier son monde. Donc, je pense à Jeff Hardy. Je veux Jeff Hardy. Et je veux surtout que Jinder Mahal dégage et qu'on ne le revient plus. Mais bon, je sais que ce ne sera pas possible. Ensuite, on a le WWE Championship en match 5 opposant AJ Styles Buit contre Chinsuke Nakamura. Donc, un match qui promet encore une fois. Donc, on a vu Shinsuke qui est passé un peu heal en fait. Côté heal de la force avec des shero shots. Donc, on a vu qu'il a enchaîné. Et je pense d'ailleurs que comme on aura le backlash qui ne va pas tarder, Shinsuke pourrait ne pas gagner ce match. AJ Styles conserverait son titre et on aurait donc la revanche et le changement de titre à backlash en fait de la part de Nakamura. Je pense que Styles va prendre sa revanche sur ce match là. Il va certainement faire un coup de pute à Nakamura. Il y aura des shero shots je pense des deux côtés. Il y aurait peut-être même également une intervention possible. Je ne sais pas de qui mais je sens que ce match pour moi, c'est deux personnes très propres. Très bon en catch avec une superbe prise des deux côtés. Il y a une rapidité, une fluidité dans les mouvements énorme. Et je pense que ce match ne peut pas se terminer sur quelque chose de propre puisque Nakamura ne l'a pas fait lors du Western match. Donc je pense à AJ Styles et je veux AJ Styles. Et pour terminer nous avons le Cruiserweight Championship en match simple opposant Cedric Alexander contre Kalisto. Donc je ne vais pas vous mentir, je ne regarde quasiment plus les Cruiserweight, voire même plus du tout. En fait ça ne m'intéresse pas des masses. Donc pour ma part, je veux dire par rapport à ce que je sais, comme je ne le suis plus vraiment Kalisto, j'aimerais vraiment qu'il remporte ce titre. Ce serait bien. Alors je ne sais même pas dans quel écurie il est actuellement, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Donc Cedric Alexander, il est champion actuel et ce serait bien que Kalisto remporte ce match. Donc lui qui est revenu il n'y a pas si longtemps que ça je crois d'ailleurs. Donc après je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet parce que je n'ai pas la connaissance actuelle pour vous en dire plus. Donc en tout cas je pense à Kalisto, je veux Kalisto. Je vais regarder ce match du coup parce que c'est quand même un paper view et c'est quand même pour le titre. Donc c'est intéressant de le regarder. Donc et vous les amis, que pensez-vous de ce paper view ? Vous semble-t-il honnête ? Vous semble-t-il intéressant ? Pensez-vous qu'il y a trop de ceinture en jeu ? Pensez-vous qu'il y aura des surprises comme des nouveaux catchers ou bien des changements de titre inattendus qui pourraient partir dans une autre écurie ? Pensez-vous également que ce paper view vaut le coup ? Et surtout le Greatest Royal Rumble risque-t-il de nous apporter une grosse surprise ou au contraire des déceptions ? Pour ma part, si je devais mettre une note sur 10 pour la hype de ce paper view, je mettrais un 6,5 voire 7. Il y a quand même beaucoup beaucoup de titres en jeu, il y en a 7, je trouve que c'est beaucoup trop. Surtout qu'ils sont en déplacement les stars, donc ils vont être fatigués, il y aura donc le décalage horaire etc. En plus ils le font à une heure inhabituelle pour eux. Je pense donc qu'on aura beaucoup de changements de titres, il y aura des titres qui vont aller changer d'écurie. Et on risque d'avoir une ou deux surprises. Il y a un match ou deux où on sait déjà quasiment à 100% qui gagnera quoi ? Et ça nous déçoit un petit peu. Je pense que ça risque d'être un gros bordel. Je ne sais pas comment ils vont faire pour gérer ça. En tout cas j'ai quand même hâte de le voir. Donc on vous fera le résultat, Shnubik et moi-même. Donc El Guapo et Sugarboy. On fera le résultat ensemble le lendemain, donc le samedi. On le fera ensemble, on sera vraiment ensemble, pas comme là. On le fait chacun en face cam et au montage en coupe. Donc on espère fortement que ça va vous plaire. On vous donne rendez-vous vendredi devant la télé. Soyez au rendez-vous, ne manquez rien. Et on vous retrouve donc samedi pour le résultat. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent pay per view. A bientôt. Ciao, ciao.